5 erreurs courantes lors du nettoyage de l'habitacle d'une voiture. Conseil d'autodoc. Utilisation d'accessoires et produits de nettoyage non adaptés. Les brosses à poils durs ou les chiffons rugueux peuvent endommager la garniture des sièges. Et les nettoyants pour vitres peuvent laisser des traces sur les panneaux de porte ou le tableau de bord. Le vernis servant à protéger le tableau de bord contre la décoloration est difficile à faire partir de la face intérieure du pare-brise. Attention, n'utilisez pas de produits chimiques ménagers. Pour éviter les rayures, les écrans et les parties transparentes du tableau de bord ne doivent être essuyées qu'avec un chiffon doux. Prévenez l'apparition de fissures en entretenant régulièrement la garniture en cuir des sièges et des panneaux de porte avec des produits spéciaux. L'application Autodoc. Toutes les pièces détachées au meilleur prix sur votre téléphone. Essayez-la vous-même ! L'utilisation de produits de polissage inadaptés sur les coussinets des pédales, le volant ou le pommeau de levier de vitesse les rendra glissants. Cela peut entraîner un accident. Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants. Des produits d'entretien automobile appropriés. Des chiffons propres. Des serviettes en microfibre. Des brosses à poils souples. Un aspirateur de voiture à eau à sec. Vous trouverez des liens vers ces produits dans la description sous la vidéo. Avant d'appliquer un produit, lisez les instructions et testez-le sur une petite zone discrète. Utilisez uniquement des produits conçus spécifiquement pour le nettoyage de l'habitacle des voitures. Ne dépassez pas le temps de nettoyage recommandé par le fabricant. Tenez compte du type de garniture lorsque vous choisissez des produits d'entretien pour la voiture. Nettoyage dans le mauvais ordre. Ne nettoyez pas l'intérieur de la voiture avant d'en avoir lavé l'extérieur. Sinon, la poussière et la saleté de l'extérieur pénètreront dans l'habitacle pendant son nettoyage. Les ouvertures des portières seront alors plus difficiles à nettoyer. De plus, on ne peut pas bien nettoyer une fenêtre de l'intérieur si elle est sale à l'extérieur. Les surfaces traitées aux poliches avant d'être aspirées attireront la poussière. Il est inutile de passer l'aspirateur sur les sièges avant de nettoyer le plafond et les autres zones situées au-dessus des sièges. La poussière se déposera sur les surfaces des sièges et des autres pièces inférieures situées en dessous. Nettoyez l'habitacle en commençant par le haut et en allant vers le bas. Le plancher, les panneaux de porte et leur garniture doivent être nettoyés à la fin, car ils se salisent généralement lors du nettoyage du reste de l'habitacle. Mauvaise utilisation de l'eau et des détergents N'utilisez pas de chiffon en microfibre trop humide ou de nettoyant en mousse pour nettoyer les composants électroniques. Cela augmente le risque de court-circuit du système électrique de la voiture et peut endommager ses composants. Attention, ne laissez jamais de l'eau ou des produits liquides d'entretien automobile pénétrer dans les composants électriques. Manipulez avec soin les écrans, les boutons, les commutateurs et les garnitures du système audio. Évitez de mouiller le sol, car il met beaucoup de temps à sécher en raison de sa matière absorbante. Il peut également y avoir des composants électroniques sous le tapis. Si certaines parties de l'intérieur sont très humides, faites sécher votre voiture après l'avoir nettoyée. Laissez les portes et le coffre ouvert dans un endroit sec, chaud et bien ventilé jusqu'à ce que la voiture soit complètement sèche. Attention, des moisissures et des odeurs désagréables peuvent apparaître avec le temps si l'intérieur n'est pas tout à fait sec. Négligez les zones difficiles à atteindre. À quand remonte votre dernier nettoyage des sièges, de l'intérieur du volant, des vies de poche ou de la boîte à gants ? La saleté s'accumule aussi sur la plage arrière, les pare-soleil et les ceintures de sécurité. Cependant, ces composants sont généralement négligés lors du nettoyage de l'habitacle. Ne pas nettoyer suffisamment le système de CVC. Outre les grilles d'aération, le ventilateur, les conduits d'air et le boîtier de l'appareil de chauffage doivent également être nettoyés. N'oubliez pas que la saleté s'accumule sur les pièces, même si le filtre d'habitacle est remplacé régulièrement. Utilisez une mousse nettoyante pour nettoyer les conduits d'air et le boîtier de l'appareil de chauffage. Retirez le ventilateur et nettoyez le rotor et son siège de montage pour de meilleurs résultats. Attention, assurez-vous que les liquides s'écoulent librement dans le drain de la climatisation. Un drain bouché peut provoquer une augmentation de l'humidité et des odeurs désagréables dans l'habitacle. Sachez qu'un système de climatisation sale peut avoir un impact négatif sur la santé des passagers et du conducteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.